Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi ? Aspartame Encore, j'ai mal entendu Aspartame On répète Aspartame C'est quoi ? Aspartame C'est le faux sucre qu'il y a dans les chewing-gum et puis dans les similes produits ou je sais pas quoi Et vous en mangez sans savoir donc vous faites comme Blanche-Neige Ouais Écoutez-moi bien les enfants, l'aspartame peut provoquer un cancer Le glutamate monosodique endommage votre cerveau à chaque fois que vous en mangez pendant 48 heures Et du coup on devient idiot Ca les arrange bien parce que quand on est idiot on les fait les étiquettes On peut devenir handicapé si les mamans en ont pris pendant la grossesse Donc c'est urgent de mettre les produits à l'aspartame à la poubelle Mais nous, mais nous, mais nous, on est habitués, on peut pas, on arrive pas Bah essaye Mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on regarde les ingrédients et dès qu'il y a... Dès qu'on voit qu'il y a de l'aspartame, du glutamate... Monosodicu Bah on pourrait aller voir les marchands Et on leur dit de... de pas vendre ça Que l'on leur dit... Mais tu as raison, c'est une très bonne idée Attention Christian, attention, on parle, on parle Attention, dans les bonbons, les enfants Vous allez voir ce qu'il y a Un, deux, trois Aaaahhh C'est pas vrai ! Mais si, c'est vrai ! C'est dans les bonbons, c'est de la peau de cochon, les enfants. Pour ceux-là, pour ceux-là qui m'entendent pas, ils ont de la chance. Ça va ? Oui. T'as passé une bonne journée ? Oui. Bien ? Oui. On a ton manteau. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, l'asparmat... L'aspartame. L'aspartame, eh bien, c'est... Le petit sucre, tu sais, le petit sucre qu'il y a dans les petits trucs. Eh bien, c'est pas bon du tout, du tout, du tout pour le corps. Ça peut déclencher. J'en ai à la maison. Eh bien, c'est pas bien du tout. Regarde, Corinne, elle m'a donné ça aussi. Mais Corinne, elle fait quoi dans la vie, elle ? Elle fait le tour du monde. D'accord. De la France. Et son métier, c'est quoi ? C'est de... J'en sais rien. Eh bien, ça, eh bien, c'est pas bon pour le cerveau parce que ça peut déclencher le cancer. Ah bon ? Oui. Et comment elle donne ce genre d'informations comme ça ? Elle a des preuves ? Oui. C'est quel genre de preuves, elle a ? Euh... C'est dans un livre. Et puis, les Américains, eh bien, ils ont écrit un livre. Et elle, elle... Mais quoi ? Les Américains. Allez, c'est ça va ? Avec le foulard bleu. Oui ! Vous êtes fatigué, c'est ça va ? Oui ! On va faire comme un fil, la méthode d'un fil. Atchik, atchik, atchik ! Atchik, atchik, atchik ! Atchik ! Bonjour, je peux vous poser une question ? Je fais des recherches en description et je m'intéresse aux gens qui mâchent des chewing-gum. Je veux savoir si vous savez ce que vous mâchez comme chewing-gum. C'est sans sucre ? Tous les jours ? Oui. Vous avez la boîte, là ? Voilà, toutes les deux ? Oui. Je vais vous sauver la vie, ce soir, hein ? Vous avez de la chance, hein ? J'espère. Ça fait combien d'années que vous mâchez ça ? Ça fait... Je peux, j'achète des chewing-gum. Est-ce que vous prenez des boissons light ? Non. Non, des sucrètes ? Non. Non, des chewing-gum. Oui. Pas de bobo-gola. Non, j'ai pas le droit, donc je touche pas. Ah, pourquoi c'est pas le droit ? Je suis épileptique. Ok, alors moi je m'appelle Corinne Gouger, comme ça ? Oui. Et j'ai la chance d'être bilingue, de parler français-anglais, et d'être en... C'est très sérieux, hein ? D'être en rapport avec les plus grands scientifiques au monde, qui s'occupent des millions de victimes de l'aspartame. Je vous garantis que dès 1984, on a montré que l'aspartame pouvait provoquer les crises des biches. Donc il faut vraiment arrêter, madame. C'est pour vous aider, ce que je vous dis. Ça fait tomber les cheveux, ça fait des surpoids, ça abîme les yeux, ça fait des crises d'épilepsie, des AVC, des douleurs articulaires de la série. Non, c'est pas votre propre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est comme ça. C'est très sérieux. C'est une guerre chimique. C'est vrai, toi, ou si tu m'aches ? Alors t'es franche, je ne laisse pas des produits chimiques. Oui, mais... Hein ? Vous êtes pas obligés. Personne vous oblige à manger des produits chimiques, madame. Vous avez des enfants, j'imagine ? Ils vous ont besoin pas, madame ? Oui, ils ont besoin de leur maman. Je les rends ou je les garde ? Je les rends ou je les garde ? Vous allez les manger ? Oui ! Ah, là, 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 là ! Ça va ? Le han, comment ça s'est passé ? Non, non, non. Non, j'ai fait un bel après-maman, aujourd'hui. Ah ouais ? Hum-hum. Bon, bah écoute, hein. Non, t'as mis ta... Mange-toi ! On mange quoi ? Du saumon avec du riz. Pourquoi ? Ben, pourquoi pas. C'est que meilleur hier. C'est vrai ? T'as mangé que des cochonneries hier. T'entends, Ben, va ce qu'il dit ton frère ? C'était meilleur hier, les chips. Explique-lui ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Dans les chips, il y a de l'aspermat. Et alors ? L'aspertable. De l'aspertable. Et l'aspertable, c'est pas bon pour le cerveau. Ouais. Fais gaffe, mais elle va faire du spartam nom dans ta crème fraîche. De l'as... De la quoi ? De l'aspertable. Il est pas très bon tout son. C'est vrai. Moi non plus, je trouve pas trop bon. Forcément, quand t'as plus de E620, c'est pas bon. On est mal barré, Maïva. Si on sait pas ce qu'on mange, ils nous mettent ce qu'ils veulent. C'est pas très grave. Y'a des gens qui vivent. C'est-à-dire, là on parle de ça, mais y'a des centaines de gens qui ont réussi à vivre avec ça sans le savoir. Ben ouais. Mais y'a plein de gens qui meurent à cause de ça sans le savoir aussi. Oui, mais voilà quoi. Tu trouves ça normal de boire du poison ? Ben si je sais pas, ils m'en fichent. Ouais, donc je te fais crever à petit feu et tu t'en fiches. Hum hum. Non. Ben normalement, chez l'humain, d'accord, les gens, ils vont en prison pour ça. Ouais. Parce que j'ai essayé de te tuer. Alors que là, non seulement ils se font du fric sur toi, parce que t'aimes ça, t'apprécies, et tu meurs à petit feu. Hum hum. Ben si ça te fait juste hum hum, ben je peux te jurer que moi je vais faire attention maintenant. Hum hum. Hum hum. J'ai pas envie de tuer mes enfants, moi, sans le vouloir. Hum hum. Hum hum. Allez Maiva, jette ta boîte de fresta gada pour nous montrer à quel point tu es à fond dedans. Parce que là-dedans, y'a que de l'aspartame et du truc, que ça. Allez, jette, jette. Moi, je suis d'accord, à 100%. C'est gros dur. Allez, d'amour. On a fini, après, on ne le rejette plus. Non. C'est bien. Tiens. Non. C'est un film, hein, monsieur. Non. Tiens, Maiva. Tu peux en prendre une dernière ? Ah non ? Une dernière pour mourir ? Oui. Tu dis oui en plus. Non, va pas, non, jette pas ça. Une dernière. Jette-moi ça. Une dernière. Bonjour. Vous marchez pas un chewing-gum, non ? Non. Non, je croyais, excusez-moi. J'ai cru.